Alors chers amis de Mechanicus, nous sommes à bord du Nissan Qashqai pour un test drive. Le Nissan Qashqai qui est un vrai tube, un best-seller de la marque Nippon. Sur cette mouture 2017, beaucoup de choses ont changé comme je l'ai dit. Donc au niveau esthétique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais aussi à l'intérieur où l'habitabilité devient plus meilleure. Et en fait on se sent un peu enveloppé comme dans un cocon, bien douillé. De prime abord, on reçoit en fait la petite clé sans clé. Donc en fait c'est le système de démarrage KLS. Il suffit juste d'être à l'intérieur du véhicule et c'est bon. Donc le véhicule qui nous invite gentiment à appuyer sur l'embrayage avant de démarrer. Sécurité oblige. Alors sur notre version d'essai, nous avons la boîte manuelle, la boîte mécanique. Il existe des Nissan Qashqai 2017 avec une boîte automatique. Mais ce n'est pas l'ancienne boîte qui existait sur l'ancienne mouture. Mais plutôt la boîte X-Tronic que l'on va retrouver très très bientôt dans les showrooms Nissan chez AutoHall Maroc. Donc voilà. Alors commençons ce test drive tout simplement. On clenche sur la première vitesse. Donc pas obligé de désenclencher le frein à main. Ça se désenclenche tout seul. On met notre petit clignotant avant de s'engager. Et c'est parti. Donc j'adore rouler dans un SUV parce que, comme vous le savez, il y a la position de conduite. On est en hauteur. On se sent beaucoup plus en sécurité. C'est statutaire. C'est grand en fait. C'est familial. Donc beaucoup d'atouts. Et les gens connaissent très bien le Nissan Qashqai au Maroc. C'est une voiture qui se vend plutôt bien. Les gens apprécient beaucoup. Et je pense qu'elle trouvera preneur. Je rappelle qu'elle est proposée à partir de 239 000 dirhams. Avec la version, avec la boîte mécanique, bien sûr. Donc, sur notre version d'essai, nous avons une motorisation DCI de 130 chevaux. 130 chevaux. Et elle délivre beaucoup de coupes. Alors que dès qu'il s'agit de doubler ou de faire un dépassement, on n'est jamais déçu. Je vais vous montrer tout en restant un peu. On voit très bien qu'elle monte très bien dans les tours. On va s'arrêter là parce qu'on ne veut pas avoir d'infraction. C'était juste pour vous montrer un peu le renronnement du moteur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le système Bose qui s'invite à bord. Beaucoup, beaucoup. Un son merveilleux. Je ne sais pas si je vais tomber sur la bonne station radio. Eh bien, non. Donc, ouais. Il a fallu que je tombe sur une chaîne espagnole. Sympathique. Donc, alors, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'entrée de gamme, dès l'entrée de gamme, on a une voiture. On a une voiture qui est très bien équipée. Avec le système de freinage d'urgence. Et le système de franchissement, l'avertisseur de franchissement de ligne, l'imitateur de vitesse. Et pas mal, pas mal d'autres gadgets très sympathiques qui seront trouvés beaucoup d'afficionados auprès... Enfin, qui seront trouvés beaucoup d'afficionados. Qui seront plaire à beaucoup de geeks. Je rappelle aussi qu'il y a une version, en fait, du cache-câle qui va sortir vers la fin de l'année. On ne sait pas encore quand. Et donc, qui sera équipé du pro-pilot. A savoir, le système de conduite semi-autonome. Qui saura ravir, cette fois, les ultra-geeks. Les geeks qui sont un cran au-dessus. Donc, voilà, amis de Mechanicus. Très content de vous avoir eu pendant ce test drive. Je vous dis au prochain. Au revoir.